Je ne sais pas si cette année vous avez vu passer ce bouquin sur les bullshit jobs ou les jobs à la con et peut-être même que vous êtes en ce moment même dans le métro en train de rejoindre votre job et vous vous dites ben moi j'en suis pas si loin et ben c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec Guillaume-Olivier Doré qui est le fondateur de mieuxplacer.com et qui a créé plusieurs boîtes, sept boîtes et qui n'a en sept boîtes jamais perdu un salarié parce qu'il a trouvé justement une méthode de management différente et qui prend en considération l'émotion il va parler du système organique et comment on peut gérer une boîte de manière différente et je trouve que c'est intéressant parce que trouver du sens et le retour de l'émotion c'est vraiment quelque chose qu'on voit très fort pendant des décennies au XXe siècle on est resté dans un système très pyramidal et performatif et on se rend compte aujourd'hui que ce système là ne fonctionne pas ou plus trop donc c'est de ça dont on va parler avec Guillaume-Olivier je vous laisse avec cette conversation allez volant c'est parti bonjour à tous je suis avec Guillaume-Olivier Doré on se connait parce qu'en fait on a travaillé ensemble sur ta société qui est mieuxplacer.com mais aujourd'hui on va surtout parler de ce bouquin qui est sorti cette année qui s'appelle les Bullshit Jobs en français les Jobs à la con et il semblerait qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens qui en soit qui en pâtissent on va dire qui aient la sensation d'avoir un Job à la con justement pour toi d'où est-ce que ça sort ces Jobs à la con pourquoi les gens se sentent aussi perdus dans leur Job au quotidien ? l'humain est redevenu un peu le centre un peu de ce que cherchent les gens aujourd'hui quand ils travaillent effectivement il y a quasiment je crois 70% des gens qui pensent qu'ils ont un Bullshit Job donc ils font un Job à la con c'est quand même triste de faire ça toute la journée il y a l'avènement des réseaux sociaux le fait que les gens ont besoin de se sentir impliqués dans leur boulot de contribuer en tout cas de pouvoir monter qui contribuent et en l'occurrence bah c'est pas le cas et on a créé une société avec des entreprises dans lesquelles l'organisation est totalement pyramidale avec un chef qui décide des gens qui exécutent sans trop réfléchir qui est bourré de process et les process c'est probablement ce qu'il y a de pire pour ces gens là donc les gens ne connaissent pas le sens ils savent pas ce à quoi ce qu'ils font ce à quoi ça sert donc ils sont dans une position forcément déceptive ils peuvent pas être fiers de leur Job et c'est de pire en pire et donc on a la création de ces bullshit jobs où les gens se disent bah à quoi je sers je peux pas être fier de ce que je fais je peux pas parler de ce que je fais et je me considère comme totalement inutile mais c'est vrai que enfin je pense que c'est c'est une erreur un peu des de la fin du 20ème siècle on était vraiment dans une société très performative et du coup on a considéré que pour performer il fallait vraiment enfin ce que tu expliquais structurer c'est un modèle froid très froid c'est un modèle qui est très froid on est structuré de manière pyramidale etc qui en fait génère très peu de liens sociaux il n'y a pas d'humain non plus il n'y a rien il n'y a pas d'humain on est vraiment les process purs et durs et dans le secteur de la finance c'est particulièrement sensible c'est un secteur que je connais très bien depuis très longtemps c'est absolument dramatique on est dans un monde de process donc les gens exécutent des tâches on a taylorisé leur métier et c'est absolument horrible parce qu'ils ne savent pas du tout ce à quoi ça sert ils récupèrent une information ils en transmettent une différente ils ont fait leur boulot le problème c'est que le soir ils ont rentré chez eux ils sont pas en très bon état ils ont un titre et ils ont un salaire ils ont vaguement un titre qui veut dire plus grand chose aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans un monde de titres on est dans un monde justement où les gens se disent je me débarrasse de mon titre et je vais pouvoir être fier de ce que je fais à l'extérieur je vais pouvoir m'incarner mon boulot les gens n'incarnent plus leur boulot ils sont dans une position de subir leur boulot mais il y a cette phrase qui dit au 21ème siècle on ne veut plus réussir dans la vie on veut réussir sa vie et ça ça change quand même pas mal de choses vas-y vas-y c'est ce qui a beaucoup changé depuis quelques années moi je l'ai constaté dans les différentes sociétés que j'ai créées c'est qu'effectivement les gens veulent participer à un projet où ils réussissent avec la boîte avec l'équipe avec l'écosystème ils veulent y contribuer et ils mettent leurs pattes c'est important pour eux et alors du coup toi dans tes différentes expériences alors peut-être je vais me placer aujourd'hui mais même avant comment tu comment t'as envisagé ça parce qu'aujourd'hui t'es entrepreneur donc t'as créé plusieurs boîtes alors j'ai fait pas mal d'erreurs je pense qu'il faut se tromper beaucoup il faut se tromper beaucoup pour réussir à trouver la bonne équilibre entre effectivement l'humain et donc le sentiment il n'y a pas de sentiment dans une entreprise en théorie mais moi j'en mets et je pense que c'est important c'est ce qui crée le lien le sentiment donc parfois j'en ai trop mis parfois j'en ai pas assez mis mais effectivement je pense que là moi j'ai appris que maintenant les gens ils ont besoin de plusieurs choses j'appelle ça un système alors je l'appelle biologique je considère aujourd'hui que les entreprises sont un système biologique un système biologique a un objectif vivre, grandir donc déjà et donc je pense que chaque membre chaque cellule de système biologique doit lui-même participer à ce système donc ne pas être un cancer donc les gens qui sont un cancer s'en vont donc c'est un petit peu comme dans le corps humain et que ce système biologique il évolue les gens grandissent ils ne grandissent pas forcément d'un manière de grandir donc on doit faire des ajustements mais c'est une évolution qui est une évolution quasiment naturelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture on n'est pas dans un système pyramidal moi je dis souvent mon équipe l'équipe de la société que j'ai créée aujourd'hui c'est un ectoplasme c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction des circonstances les gens changent de job eux-mêmes changent de fonction j'ai même des associés qui ont changé de fonction de manière autonome se considérant comme non-efficient pour l'entreprise donc ayant changé de fonction en me disant j'ai décidé de changer parce que ça ne collait pas donc je me mets dans cette position-là est-ce que ça te va ? et ils l'ont fait de manière autonome sans que j'intervienne donc on est dans un système où chaque collaborateur se sent suffisamment en confiance par rapport à son propre ego il faut gérer les égos évidemment pour être dans un échange où il se connaît lui-même il a confiance dans le projet il a confiance dans la vision il sait qu'il participe à un projet donc ça c'est important c'est les choses que moi je dois porter mais c'est la seule chose que je porte dans l'organisation opérationnelle il y a évidemment des objectifs des KPI parce qu'on est dans un business donc on n'est pas non plus autrement on est là pour gagner de l'argent etc mais dans la manière de le faire dans la manière de l'organiser dans la manière de le sentir dans la manière que les gens ont besoin de s'approprier ils s'approprient les sujets eux-mêmes on n'est plus dans un système où c'est moi qui vais dire toi tu fais ça ils le font j'arbitre on a des arbitrages à faire dans ces organisations-là mais c'est ce qu'on appelle alors moi ça me fait beaucoup rire mais tous les bouquins qu'on voit sur l'entreprise libérée et le niveau de management en fait ça n'est plus ni moins que ça ça s'écrit dans les bouquins la réalité c'est qu'on a remis l'humain au centre de la même qu'on a remis le client au centre des problématiques dans toutes les problématiques aujourd'hui on remet aussi l'acteur de l'entreprise c'est l'humain et ce que tu me disais c'est que dans un système organique il n'y a pas une cellule ou un neurone qui est supérieur à un autre en fait ils sont tous égaux ils sont tous égaux ils sont tous égaux et ils respectent par contre ils respectent leur âge des cellules sont de plus ou moins vieilles ils ont de plus ou moins d'expérience donc il n'y a pas de grade par contre il y a de l'expérience on reconnait l'expérience et la compétence et ce qui du coup est très valorisant pour l'humain c'est le contraire de ce qu'on exposait tout à l'heure puisque quelqu'un moi j'ai des collaborateurs qui sont développeurs informatiques qui ont 60 ans qui sont managés par des gamins de 20 ans et ça se passe extrêmement bien et bien c'est parce que la compétence du gamin du gamin oui c'est des gamins parce que la compétence de la personne qui les pilote est largement supérieure à la compétence de cette personne là qui est une reconversion il n'y a aucun sujet parce que le respect est basé sur la compétence et sur le savoir-faire il n'est pas basé sur l'âge la hiérarchie en revanche la personne qui a 60 ans a de l'expérience sur d'autres sujets et donc amène de l'expérience sur l'écosystème donc on arrive à mixer et avoir des systèmes qui sont à l'opposé même de ce que moi j'étais un petit peu salaire dans ma vie dans les grandes maisons il y a des systèmes hyper pyramidaux où c'est l'âge qui détermine en fait ton expérience là on n'est pas du tout là-dedans on est vraiment dans la compétence fait la différence et alors de manière concrète comment t'arrives là parce qu'en fait je pense que quand on parle de job à la con les personnes qui nous écoutent vont facilement se retrouver malheureusement il y en a beaucoup trop qui vont se retrouver je pense que de l'autre côté les managers eux avec la meilleure volonté du monde quoique ils ne savent pas non plus comment modifier leur mode organisationnel toute la manière dont la boîte est gérée comment toi tu t'y es pris entre les erreurs et puis la confiance c'est l'humain c'est-à-dire que j'ai décidé à un moment mais c'est une décision que j'ai prise moi de faire confiance aux gens c'est marrant il y a Georges Mohamed Shérif qui disait ça sur un podcast qui s'appelle le podcast de Pauline Légnot qui s'appelle Le Gratin et il parlait du bouquin qui est heureux comme un Danois et en fait il dit finalement le truc que je retiens le plus sur pourquoi les Danois sont beaucoup plus heureux que tous les autres pays c'est parce qu'en fait ils ont confiance ils ont confiance les uns dans les autres moi j'ai la confiance j'ai confiance j'ai confiance dans les gens à qui je travaille je les choisis pour ça donc il y a forcément une part de sentiment dans mon choix parce que mon choix est un choix de compétence certes mais à compétence à peu près égale ou même légèrement inférieure je préfère prendre quelqu'un en qui je sens en qui j'ai confiance et c'est ce que j'ai appris ce qui n'empêche pas d'être exigeant ça n'empêche rien mais dans le choix c'est le choix de la confiance et cette confiance là à partir du moment où elle est établie elle transparaît dans toute l'organisation c'est-à-dire que les gens ont confiance les uns dans les autres ils se disent des choses ça n'empêche pas ma radio moquette ça n'empêche pas les chamailleries ça n'empêche pas les règlements de compte c'est pas le sujet mais au moins sur les fondamentaux même qui créent l'écosystème tous ces gens là sont en confiance les uns avec les autres parce que je leur fais confiance et je pense que c'est la clé de ça la clé c'est la confiance d'une part et d'autre part la vision ils participent à un projet en toute connaissance de cause on leur dit la vérité on a confiance et la transparence moi je leur dis de manière très régulièrement tous les deux ou trois mois je les réunis je leur dis voilà ce qu'on fait voilà comment on le fait voilà où sont les problèmes voilà ce qui va ce qui va pas donc si on a confiance et transparence et que tous les 15 jours on a une session où les gens me posent des questions à moi et posent des questions à leur manager de manière totalement open donc on est en mode complètement inversé on crée un écosystème où les gens se sentent confortables on est jamais complètement à l'aise parce que ça reste un job mais en tout cas ils se sentent confortables ça a un effet absolument dingue que j'ai constaté à plusieurs reprises parce qu'une entreprise c'est pas un long fleuve tranquille il y a parfois quelques petites surprises ou deux ou trois fois j'ai senti le vent du boulet passer pas très loin de la tête donc j'ai failli mourir deux ou trois fois à ce moment là on se retrouve avec une équipe si vous lui sautez par la fenêtre il saute par la fenêtre c'est-à-dire c'est des gens qui vous sont fidèles à la vie et à la mort parce qu'ils ont considéré qu'ils ont pris le risque du projet avec vous et qu'ils ont envie que ça réussisse en même temps que vous et qu'ils vivent l'échec en même temps que vous même si c'est moi en tant que patron qui porte l'échec le risque de l'échec en tout cas en tout cas ils y participent et j'ai vécu deux ou trois expériences assez dingues où j'avais préparé tous les dossiers à l'insenseiment de mes salariés qui m'ont tous dit pas de problème on signe mais on reste là ah ouais et tu te trouves avec une équipe que tu as licencié la seconde d'avant et qui retourne à son bureau bosser normalement et deux fois plus et tu dis ah j'ai réussi un truc voilà et ça c'est pas comment non mais ça arrivait deux fois et du coup c'est là que j'ai appris en fait ce qui faisait les ressorts de ça la confiance la transparence le fait de dire la vérité de donner la vision donc les seules choses sur lesquelles moi je me bats au quotidien pour l'équipe c'est leur donner la vision et sécuriser les risques intrinsèques d'une entreprise les finances le développement de la boîte les actionnaires enfin tout ce qui fait partie des joyeusetés des gros start-up qui grossissent très vite et leur objectif à eux c'est d'exécuter ma vision et une fois qu'on est d'accord là-dessus ça roule tout seul mais ça roule tout seul au point où je ne suis quasiment pas au bureau ma boîte est basée à Bordeaux et je passe quatre jours par semaine à Paris d'accord elle vit toute seule et je ne fais que passer le lundi vérifier que tout se passe bien valider un certain nombre de points quand il y a des points stratégiques qui viennent je participe mais globalement la boîte fonctionne elle tourne elle tourne en temps l'ectoplasme ne bouge pas forcément dans le sens dans lequel je voudrais qu'il bouge donc je le réajuste mais il n'y a pas d'ajustement violent on n'est pas là-dedans et les gens comprennent ces réajustements-là c'est ça qui est incroyable et du coup tu n'es pas dans le est-ce que tu penses plutôt que le fait d'être trop présent comme ça peut être le cas de certains entrepreneurs nuit finalement à ce système c'est-à-dire si tu étais plus là est-ce que les gens prendraient moins de responsabilités et du coup se sentiraient moins en confiance oui parce que c'est toujours un peu le patron, le fondateur dans des boîtes aussi qui grossissent très vite on était 6 il y a un an et demi on est 20, on est 30 donc on est aussi très vite on a élevé beaucoup d'argent bref il y a forcément une notion de le visionnaire machin etc c'est forcément intimidant et finalement le détachement est une bonne manière elle est bonne pour moi parce que ça me permet de me concentrer sur les choses essentielles quand j'ai une discussion avec mes associés ou les managers de l'équipe sur un sujet c'est un sujet essentiel qu'on traite et on peut le traiter à distance et c'est bien pour les collaborateurs parce que ça les fait monter ça les fait grimper très vite en termes de compétences mais après chacun fait comme il le sent j'ai les associés avec qui j'ai monté Dan Serfati et qui j'ai monté Viadeo c'est plutôt un hands-on ils ne sauraient pas faire ça ce que je fais moi ils ne sauraient pas complètement déléguer l'opérationnel parce que c'est quelqu'un qui doit s'approprier l'opérationnel pour bien comprendre comment ça marche moi je suis plutôt dans une vision opérationnelle on est plutôt ce que j'appelle les CEO l'américaine ils portent la vision et j'ai la relation avec les actionnaires ils gardent la main sur le produit sur le service pour s'assurer qu'ils sont alignés et le reste l'implémentation à partir du moment où elle est alignée sur le plan stratégique sur lequel on s'est mis d'accord c'est pas lui de le faire par contre je le fais en faisant en sorte que les collaborateurs se sentent impliqués dedans ils participent à ça ils contribuent et d'ailleurs ils améliorent des idées que j'ai ça que je trouve serait très bon c'est que moi je donne l'idée et parfois celle d'un de mes associés ou quelqu'un qui a travaillé sur le sujet c'est une bonne idée mais on devrait peut-être le faire comme ça et c'est meilleur mais il y a aussi cette idée de se dire je vais m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi toujours mais c'est ce qui est très difficile une des grandes réussites de ce qu'on expose là c'est probablement aussi d'être capable de se connaître soi-même humainement c'est-à-dire qu'il faut avoir testé ses limites moi ça fait quelques boîtes que je monte j'ai testé mes limites dans tous les sens du terme bien, pas bien et donc dans ce sens-là je pense que je me connaissant très bien moi-même je suis capable de connaître mes propres limites et il y a les choix je dis ça je ne sais pas faire et en tant que patron ça fait toujours bizarre pour les collaborateurs que leur patron dise je ne sais pas faire en France en particulier oui en particulier en France et je pense que c'est un grand facteur de génération de confiance pour eux parce que le sait que le patron soit capable de le dire ça leur permet eux de le dire aussi en toute liberté je ne sais pas faire et du coup on gagne du temps on gagne du temps parce que les réunions ne sont pas interminables on cherche le responsable de la réunion oui c'est moi qui fais une connerie ok t'as fait une connerie c'est pas grave on passe à autre chose donc on gagne du temps dans la fluidité de l'information et du coup l'entreprise est plus agile plus efficace ça fonctionne mieux et alors du coup j'ai une question qui revient un petit peu au début de la conversation qu'on avait mais il y a pas mal de gens qui disent et j'en fais partie d'ailleurs que le 21ème siècle c'est vraiment le grand retour de l'émotion et que l'un des enjeux pour les marques je pense c'est de savoir quelle place tu donnes à l'émotion en interne et en externe toi c'est quoi la place que tu donnes à l'émotion en interne c'est à dire à quel moment tu permets aux gens d'exprimer leurs émotions d'être finalement des humains parce que tu parlais de l'humain au tout début et je pense que c'est vraiment oui c'est l'humain et l'émotion pour moi ça va avec alors déjà moi je mets beaucoup d'émotion dans ce que je fais au quotidien je considère que ça passe beaucoup par la voix je parle aux gens de manière très émotive et quand j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer j'ai une arme aux yeux parce que c'est humainement difficile mais il n'y a pas enfin une mauvaise nouvelle à annoncer donc il y a beaucoup je pense d'émotion dans la relation qu'on a avec les gens c'est pas toujours le miroir n'est pas toujours là effectivement les gens n'ont pas l'habitude d'être dans l'émotion au quotidien et ils ont toujours un peu peur de mélanger là pour le coup le perso et le pro parce qu'ils ont l'impression que l'émotion n'est que dans le perso la méthode probablement pour le faire c'est souvent le rire on se marre beaucoup on essaie de rire beaucoup mais c'est important on essaie de rire beaucoup dans la boîte on essaie de les sortir beaucoup moi j'essaie de sortir beaucoup aussi les équipes de l'opérationnel en les sortant demain j'emmène tout le monde dans un restaurant qu'on a réservé entièrement le restaurant pour faire les imbéciles pendant une soirée et on met beaucoup de fun c'est probablement le bon moyen la meilleure émotion la plus simple à générer c'est le rire c'est la plus simple en fait à gérer et quand on est une équipe qui est assez jeune il y a quelques vieux dont on parlait tout à l'heure dont moi mais il y a surtout beaucoup de jeunes c'est assez facile à gérer c'est assez facile à générer donc c'est essentiellement par le rire et c'est marrant parce que c'est vrai que quand on pense à mieux placer c'est une boîte qui est dans la finance donc la finance c'est quand même le secteur dans lequel tu te dis enfin a priori c'est pas fun que c'est pas fun non non t'as pas envie de rire t'as pas envie de rire en théorie t'as pas envie de rire c'est ça et alors que là c'est le cas enfin en tout cas c'est ce que je dis souvent c'est une des maximes de la boîte c'est pas parce qu'on veut un métier sérieux qu'on doit se prendre au sérieux on le fait sérieusement c'est notre métier on s'occupe de l'épargne de l'épargne des gens le mieux possible mais en l'occurrence nous même on n'est pas obligé de se prendre des séries en le faisant on est obligé en plus de le prendre avec le plus de recul possible parce que c'est l'argent c'est un sujet froid c'est un sujet froid dans l'absolu mais c'est un sujet qui est très chaud pour nos clients parce que c'est un sujet sur lequel c'est leur épargne c'est leurs sous c'est leurs économies donc nos clients sont prioritaires eux ils y mettent de l'émotion et de l'affect à cet argent là parce qu'ils ont payé des impôts dessus ils l'ont sué sang et eau pour l'avoir et moi je le répète systématiquement à mes collaborateurs attention cet argent il faut faire attention à ça c'est comme si c'était le tien exactement c'est un peu comme si c'était le mien et moi j'ai pas envie qu'on me l'abîme cet argent j'ai pas envie de me le perdre qu'on fasse des bêtises avec donc on fait très attention à ça mais on y met une touche de on essaie de le faire un peu de manière un peu sympathique avec le sourire et pour revenir à l'humain est-ce que le fait que les gens veuillent prendre des responsabilités est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est intrinsèquement humain ou est-ce que c'est lié à des personnes à qui tu fais confiance parce qu'il y a aussi ce jeu là c'est-à-dire que bien sûr il y a toi la capacité de donner confiance et alors ce que tu disais c'est que même si vous êtes pas dans un système pyramidal il y a quand même des niveaux hiérarchiques de ce que je comprends il y a une organisation avec des séniorités d'accord des séniorités mais qui est totalement improbable parce que les séniors ne sont pas des séniors et je réponds à ta question je pense fondamentalement que le fait d'avoir envie de progresser dans une entreprise n'a rien à voir avec l'entreprise ça a à voir avec les gens on a je parlais tout à l'heure de Michel dont le prénom est Mitch on se reconnaîtra qui a été qui est lead dev aujourd'hui donc il est développé en informatique qui a 50 un peu plus de 50 ans qui a fait tous les métiers dans l'informatique il était manager chef d'équipe chef de projet il a fait le développement il est full stack il a tout vu il fait ça depuis 40 depuis 35 ans lui il est heureux en codant il n'a aucune envie et il l'a dit à 15 minutes il n'a aucune envie de prendre des responsabilités autre le fait que de coder et il est très content comme ça il nous sert de canary parce qu'il connait tout le monde donc dès qu'il y a un problème dans la boîte évidemment c'est lui qui nous sert de relais mais c'est top et il nous apporte beaucoup beaucoup plus que si on l'avait poussé en responsabilité dans une organisation un peu standard compte tenu de ton expérience compte tenu de ton âge je te colle chef de projet etc il n'aurait pas été confortable donc on ne le fait pas on ne le pousse pas il n'y a aucune raison de le pousser sur un poste dont il n'a pas envie est-ce que tu me disais du coup c'est qu'il n'y a jamais personne qui est parti de la boîte au final c'est assez fou mais c'est la troisième boîte enfin c'est la septième boîte que je monte mais c'est la quatrième dans laquelle je suis patron je n'ai jamais perdu aucun collaborateur ben oui parce qu'en fait c'est ce que j'ai expérimenté tout à l'heure quand je disais c'est l'expérience c'est qu'à force de trouver les codes on arrive à comprendre comment ça fonctionne donc maintenant j'arrive à doser correctement mais ça n'a pas été le cas parce qu'à des fois ça m'empêchait de dormir parce que quand j'avais une mauvaise amuse à avancer ça me rendrait triste bref on a trouvé j'arrive à trouver maintenant après 20 ans d'expérience le bon équilibre et c'est un peu ce qu'on écrit dans les bouquins en fait c'est le fameux trouver ce bon équilibre entre un peu de dureté un peu de gentillesse un peu d'émotion un peu d'objectif c'est juste ça la manette est compliquée à trouver il faut trouver le bon rythme et du coup tu donnerais quoi comme conseil peut-être aux employés enfin aux employés au champ qui ne sont pas entrepreneurs et tout le monde n'est pas entrepreneur non surtout pas qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil et seconde question qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs pour mieux gérer leur boîte justement alors entrepreneur mieux gérer sa boîte c'est compliqué enfin pas gérer mais en tout cas gérer cet aspect là il faut y voir je pense qu'il faut y voir deux vertus à écouter ses émotions personnelles à se connaître soi-même la première vertu c'est que on va parler au cerveau actionnaire les entrepreneurs c'est extrêmement créateur de valeur pour une raison très simple pour deux raisons la première tu l'évoquais tout à l'heure on ne perd pas de collaborateurs ou s'ils s'en vont ils s'en vont pour les bonnes raisons ou s'ils ne restent pas c'est pour les bonnes raisons s'ils ne collent pas à ce système là moi j'ai une collaboratrice qui est arrivée qui est restée de moi qui m'a dit je ne me sens pas bien effectivement elle venait dans un univers hyper pyramidal hyper challenging où les gens se battaient pour les postes il n'y a pas de bataille ici donc elle n'est pas restée par contre je n'ai pas de churn je n'ai pas de collaborateurs qui s'en vont donc je ne perds pas d'argent à recruter les gens je n'ai pas de trou dans ma raquette dans l'organisation et je peux grossir l'autre avantage c'est que je recrute je n'ai aucun problème pour recruter y compris dans les postes techniques ultra ultra demandés c'est à dire que j'arrive à recruter sans effort je mets une annonce pour recruter un développeur Python ou un développeur React qui est le truc rarissime j'ai 30 offres j'ai 30 personnes qui m'ont voir leur CV pour venir bosser pas parce que ma boîte est peut-être plus sympa que les autres mais c'est parce qu'ils savent par leurs copains que le mode de fonctionnement de la boîte correspond à leur culture donc ça a deux effets pour le message que je fais face à l'entrepreneur c'est écouter vos émotions parce que si ça fonctionne vous allez résoudre le problème majeur que vous avez tous quand vous grossissez c'est que passer de 6 à 30 sans quasiment dépenser d'argent auprès de chasseurs de tête c'est juste rarissime et je peux continuer à développer et je peux continuer à recruter si je veux à l'infini comme ça parce que les nouveaux arrivants se sentent bien on-boardés parce qu'ils sont bien parce que les anciens les accompagnent il y a une espèce d'un peu d'émulation ils sont impressionnés dans une tribu c'est une famille donc ça ça a beaucoup de valeur pour l'entrepreneur et le conseil que je donnerais peut-être aux employés qui sont dans ce genre d'organisation alors s'ils ne le sont pas et s'ils sont malheureux cherchez une organisation comme ça il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça mon petit frère que j'aime fort dont c'est l'anniversaire aujourd'hui bon anniversaire Grégoire il n'est pas à l'aise dans une organisation comme celle que je monte parce que lui il est bien dans une organisation hyper structurée hyper processée il est dans une grande banque et ça lui va bien il y a des gens qui sont faits pour ça donc je dirais juste aux collaborateurs qui ne sont pas bien dans ces organisations là cherchez vous une boîte et il y a même des grosses boîtes qui fonctionnent comme ça je connais des grosses SS2i qui fonctionnent en type entreprise libérée du même type qui tiennent compte du coup de cet aspect humain de ses émotions donc il faut juste trouver le bon endroit trouver la bonne tribu ok c'est pas si simple parce que je pense qu'il y a aussi moi j'ai eu pas mal de boîtes qui se disent ou qui disent mettre l'humain au centre les émotions etc et puis en fait tu te rends compte que dès que tu grattes un tout petit peu malgré glace d'or on pourrait parler de glace d'or etc mais tu te rends compte que c'est pas vraiment le cas si tu le mets en avance c'est que tu le fais pas pareil si ça devient un argument marketing et tu le fais pas celui qui dit y est pas c'est le principe si t'as besoin de l'exprimer c'est qu'a priori c'est pas totalement inné c'est qu'il y a un problème normalement ça l'est ou ça ne l'est pas et d'ailleurs je me suis jamais rendu compte moi même du fait que c'était le cas c'est plutôt quelqu'un qui m'a dit qui m'a dit mais ce que tu fais là c'est ce qu'on essaie de tous faire dans l'entreprise libérée j'ai dit bah bon je ne savais même pas c'est intéressant et alors du coup ce podcast t'appelle VLAN ouais à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui à qui je vais claquer la porte aujourd'hui je vais claquer la porte aux grandes entreprises ah oui ouais qui n'ont toujours pas compris que si elles continuent comme ça elles vont juste perdre pied et perdre leurs clients c'est ce que tu disais tout à l'heure moi je me bats tous les jours en la finance la finance on est dans un univers où on est plutôt chez l'usager plutôt que chez le client t'as SNCF 1970 où on a le droit de placer son argent chez vous mais on vous garde votre argent mais à nos conditions ça se passe un peu comme ça mais c'est valable pour toutes les grandes entreprises qui n'ont toujours pas compris qu'aujourd'hui c'est le client qui est maître de tout parce que tu es ok sur les marques et qu'il a accès à toute l'information à tout moment sur les produits l'entreprise son fonctionnement et un glace d'or tout est accessible et qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne continuent pas à le voir ils prennent un peu les gens pour des cons voilà et donc à un moment toutes ces grosses boîtes là elles se remettent en cause certaines y arrivent je me marre beaucoup en pensant à Goldman Sachs qui a enlevé ses cravates et qui commence à mettre des sweatshirts c'est un peu du marketing mais ils y essayent en tout cas et je pense qu'il faut qu'ils comprennent ça devient un peu ridicule mais toutes ces grosses boîtes là j'étais un peu sarre dans ces grosses boîtes là je me dis qu'est-ce qu'elles deviennent demain quoi top merci beaucoup merci merci d'avoir écouté Blanc si vous avez aimé l'émission vous pouvez le dire avec des étoiles 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris n'hésitez pas à me remonter vos remarques vos questions mais aussi les invités que vous aimeriez entendre